Euh... Oui, mais non, mais je sais, mais j'arrive pas à me connecter, là. Oui, mais j'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Ok, ça va, mais on se rappelle. Ouais, ça va, on se rappelle. C'est pas possible, cette histoire. Genre, une connexion vous manque et tout est dépeuplé, quoi. Bon, c'est vrai, en quelques décennies, le web a littéralement changé la face du monde. On est dans une société qui mise tout sur le numérique, à une ère où tout le monde peut envoyer n'importe quoi, à n'importe qui, sans délai. Dans un monde où on s'affranchit de la lenteur pour le meilleur et souvent pour le pire. On peut se demander vers quoi on veut aller, quelles sont les valeurs qu'on veut protéger. Oui, 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 c'est le dernier recueil de nouvelles qui est paru chez Caire Édition et dans lequel de grands écrivains belges, dont certains bien de chez nous, comme Armel Job ou Franck Andria, ont tenté d'interroger par la fiction, par la nouvelle, la place de l'être humain dans ce monde en basculement numérique. Et dans le tohu-bohu de notre époque, comment contribuer au sentiment du sens ? Eh bien, il y a ceux qui prennent le chemin de la fiction, et puis il y a ceux qui, pour vivre et danser dans la tempête, mettent leurs plumes au service d'aphorismes. Un aphorisme, c'est un bref énoncé qui, en peu de mots, tente de résumer un principe, une théorie, un savoir, de caractériser une situation. Avec Aphorisme pour vivre, l'écrivain, plasticien, calligraphe, Luc Templier lance une bouteille à la mer pour pousser au changement. Une seule phrase pourrait suffire à illuminer nos lieux sombres, à stimuler notre appétit de vivre. Les amis, il y a certainement dans ce livre un aphorisme, un seul au moins qui vous fera un bien fou, que vous allez faire vôtre ou vouloir partager. Aphorisme pour vivre, chez Voix d'encre, c'est un livre cadeau dont la mise en page soignée soutient vraiment le propos. Des phrases courtes, gorgées de sagesse, qui puisent leurs sources à la croisée de la philosophie, de la psychologie et de la spiritualité. Je vais d'ailleurs vous quitter sur un extrait de la préface qui résonne en cette fin d'année comme une ode à tous les livres lus et à lire. Les livres ne sont pas seulement des passe-temps. Ce sont aussi des passe-murailles. Ils sont bien plus qu'une distraction passagère ou qu'une consolation à petit prix. Ce sont des leviers puissants, de vibrantes invitations au changement. Sinon, à quoi bon lire et pourquoi écrire ? C'est ainsi que je peux dire aujourd'hui que je suis tout ce que j'ai lu et écrit en plus de ce que j'ai cru être. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501